C'est-à-dire que la culture, l'éducation, l'environnement, ont suscité des échanges au sein du forum du CCEE Guadeloupe qui ambitionne de contribuer à la persuasion des décideurs publics de répondre aux questions de savoir que faire de plus et de mieux, et surtout comment le faire. Il a été entre autres question de biodiversité dont les éléments favorisent un environnement sain, englobant tout ce que la nature accorde pour une existence sans pathologie. Nous faisons partie d'un haut lieu de biodiversité, un hotspot, où il y a un certain nombre d'éléments de ce patrimoine, des éléments qui sont menacés, qui sont déjà perdus, notamment des espèces qui ont disparu dans cette zone, et comment la gouvernance elle-même peut évoluer pour gérer correctement ce patrimoine. Nous voulons donc trouver des moyens, bien entendu, pour bien gérer ces éléments. Nous voulons effectivement trouver à travers des conventions internationales, justement les cadres, des pistes, pour continuer à bénéficier de ces services écologiques rendus par cette biodiversité. Nous avons étudié également les différentes sensibilités ou philosophies, les approches utilitaristes, ou les approches un peu plus spirituelles ou économiques de cette biodiversité. Les concepts de développement durable, de gestion, de conservation, ont été abordés avec de nombreuses questions, et comment impliquer, associer très tôt la population afin qu'elle puisse effectivement être, on va dire, un acteur essentiel de cette conservation, gestion au profit du développement humain. Les 100 000 m3 d'eau ruissellant en échange avec la mer annuellement consentent un prélèvement de 20 000 m3 qui serait un supplément d'eau potable que le consommateur aurait au robinet. En plus, l'utilisation raisonnée du liquide vital et l'exploitation des nappes phréatiques faciliteraient une gestion de l'eau potable en période de carême. Le problème qui se pose, c'est le problème de la quantité et de la disponibilité de l'eau en quantité pour satisfaire les besoins. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une période où c'est tangent et on a effectivement, on voit de temps à autre des coupures d'eau à coche de ça. Il y a deux systèmes, il y a le système des eaux superficielles, là on construit des barrages et il y en a quelques-uns qui sont en projet sur la basse terre. Et puis, il y a les eaux souterraines dans lesquelles on peut, comme c'est des choses qui se régénèrent par des cycles hydrogéologiques, on peut effectivement prélever de l'eau et dans des périodes de carême sec, prélever davantage parce qu'on sait que la pluie va arriver derrière et qu'on va renouveler effectivement le stock. Si on imaginait qu'on provenait toute l'eau qui sortait en limite, ça mettra en péril, par exemple, des mangroves que nous avons. Parce que la mangrove, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Donc il faut que la nappe continue à alimenter. Mais prélever 10, 15, jusqu'à 20% de cette eau qui s'en va, c'est tout à fait jouable et c'est tout à fait renouvelable. Donc il n'y a pas de péril pour la nappe. Le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement souhaite vivement un épandissement des populations qui demeure un maillon essentiel devant être mieux informé et sensibilisé dans l'application des réglementations dont les enjeux peuvent être pourvoyeurs d'emplois. Il est vital de préserver l'éducation, la culture, le tourisme et en particulier la protection des sites, la faune, la flore que l'on devrait s'accaparer orgueilleusement pour que l'environnement soit toujours en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !